... ... ... ... ... C'est là où tout d'un coup, sur des dizaines de pays, en tout cas en 2018, 12 millions de personnes ont participé à plus de 46 000 activités qui étaient proposées. C'est phénoménal. Comment fonctionne cette semaine européenne du sport ? En fait, je dois dire qu'on est assez fiers de la semaine européenne du sport. parce que je suis arrivé à peu près à ce moment-là et lorsqu'on a présenté l'initiative, d'ailleurs, certaines idées venaient du Parlement et du Conseil, mais lorsque la Commission a mis en bourse cette initiative, ce n'était finalement pas si évident de convaincre que c'était utile. Il a fallu convaincre les États membres qu'il y avait une réelle valeur ajoutée, pourquoi finalement il y a plein d'initiatives partout, on a notre jogging local, on a notre week-end de ceci, pourquoi ça en plus ? Il a fallu aussi convaincre les organisations sportives traditionnelles nos grands partenaires sportifs. On a mené cet effort de conviction, on a réussi, je crois, la première année, à faire quelque chose de bien organisé, de sympathique, de très respectueux de ce qui existait déjà un peu partout dans les organisations sportives et les États membres. Et la première année, ma grande surprise, d'ailleurs, a été de voir que tous les États membres, plus un, moins un, s'étaient jointes à l'opération, ce qui n'était pas acquis. Un taux de 50 %, pour moi, aurait déjà été un bon taux de réussite. Un bon élément pour mesurer le succès, trois ans, quatre ans après, aurait été de voir est-ce qu'il y a moins d'États, est-ce qu'il y a plus d'États. En fait, les derniers, les seuls qui avaient beaucoup de distance pour des raisons, tout simplement de principes, subsidiarité, etc., c'était la Suède à rejoindre les autres. Maintenant, on a tous les États membres, et on a même plus que nos États membres, parce qu'on a ouvert cette semaine européenne du sport aux pays des Balkans de l'Ouest et de l'Eastern Partnership, parce qu'ils voulaient rejoindre les autres. Donc, un grand succès institutionnel, je dois dire, et comment ça marche, tout simplement, une fois par an, maintenant du 23 au 30 septembre, la Commission européenne coordonne cette semaine européenne du sport qui se déroule partout, très respectueuse de tout ce qui existe déjà, donc il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. On a un modèle, un schéma idéal en tête qui ressemble beaucoup à ce que faisait la France, d'ailleurs, dans le cadre de leur semaine européenne. Le CNOSF nous a un petit peu inspirés, les Hollandais nous ont un peu inspirés, avec une journée plus sport-entreprise, une journée école, une journée plus dans les clubs, une journée fitness, une journée plein air, voilà. Et c'est un truc qui a vraiment très bien pris, très bien marché, et mon commissaire qui a été finalement, qui a lancé cette idée, qui est arrivé au moment où on la lançait, mentionne toujours cette semaine européenne du sport comme le success story. Donc pour lui, c'est vraiment quelque chose qui a, pour tout le monde, quelque chose qui a très bien marché. Et le dernier, peut-être un dernier mot sur cette semaine européenne du sport, c'est, je reviens un petit peu à ce que je disais au début, c'est une contribution. Bien sûr, la semaine européenne du sport ne va pas régler le problème de l'activité physique en Europe, c'est une contribution de la Commission européenne et de ses partenaires à cet effort commun. Et ce qu'on ne veut absolument pas faire, c'est un événement ponctuel, une fois par an, où on fait du sport et puis c'est fini. Ce qu'on essaye, c'est vraiment de travailler sur le long terme, c'est-à-dire que cette semaine européenne du sport soit le moment de découvrir des choses qui soient adaptées à chacun, si possible, que ça se traduit si possible, par des adhésions, par des entrées, des fleurs. Mais en fait, moi, je me retrouve complètement avec ce que mon collègue disait à l'instant, Christophe. Voilà. Il y a encore 30 ans, il y avait le monde fédéral et le sport traditionnel, je dirais. J'ai beaucoup de sympathie pour cette partie du sport et mes collègues le savent très bien. Mais il y a aussi d'autres endroits privilégiés qui ont amené à la pratique sportive. Il y a ce que vous avez appelé le sport marchand. Mais je crois qu'il apporte une pierre énorme à cet édifice. Et puis, il y a tout simplement le sport individuel. Moi, quand je fais un bon jogging ou quand je vais, je ne sais pas, je fais mes pompes. Écoute, tout ça, je crois que tout le monde travaille dans le même sens. Et notre semaine européenne du sport contribue tout simplement à ce phénomène ensemble. Et je dirais qu'on en est assez contents. C'est vrai que les autres, c'est ce que vous remettez. Oui, alors, on a créé il y a deux ans un prix pour les projets les plus innovants, les meilleurs, en résumé, je ne vais pas entrer dans les détails des critères, mais qui récompense ceux qui ont réalisé des projets innovants, soit dans le domaine du sport en entreprise, donc dans un environnement de travail, soit sport dans un milieu d'éducation, donc école, université, ou soit ce qu'on a appelé local hero, donc quelqu'un qui a une initiative individuelle amenant, je veux dire, contribuant aussi à l'encouragement, à la pratique sportive. Donc ça, c'est quelque chose qui marche aussi très, très bien et voilà, qui se développe. Et on en est là seulement à la troisième édition et de plus en plus, on a des projets vraiment très, très bien qui nous sont présentés et qui contribuent aussi à la promotion de cette semaine d'organisation. Félicitations. 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 Sous-titrage FR ?